Bonjour, je vais te dire pourquoi nous devons bricoter les opérateurs de téléphonie mobile au Cameroun. Tu achètes toi-même ton crédit d'appel. Tu émets un appel, les gars te soumettent à 15 secondes de publicité. Obligatoire, oui, ils te racontent les avantages braquatacrisons. Pendant 15 secondes, tu décharges ta batterie à écouter leur publicité. Ce n'est qu'après avoir fini leur publicité, qu'ils transmettent ton appel chez le correspondant. Deuxième élément, tu actives ton crédit. Tu tapes le forfait dont ils t'ont demandé. De 6h à 19h, ils sont hors réseau. La connexion, les réseaux ne marchent pas, les appels ne passent pas. Le soir à minuit, ton forfait est fini. Ils t'envoient un message le lendemain pour te dire qu'ils ont des problèmes techniques. Ton crédit est fini, ils ne t'ont pas encore remboursé. Troisième élément, tu actives ton forfait d'appel. Tu émets un appel. Toute la journée, tu parles seul. De l'autre côté, on ne te pousse pas. Allô, allô, tu raccroches. Tu as perdu une minute, tu rappelles. Allô, allô, tu raccroches. Tu as perdu deux minutes. Les 10 minutes d'appel que tu viens d'acheter à 500 francs sont finis. Les gars ne te remboursent pas. Tu restes tranquille dans ton coin. Tu as ton téléphone en main. Tu as souscrit à un abonnement téléphonique à travers MTN et Orange. Qu'est-ce que les gars font? Les gars t'envoient un contenu publicité par SMS. Oh, les proverbes. Ils t'envoient les citations d'amour. Ils t'envoient les versets bibliques, les versets du courant. Un ensemble de choses que tu n'as pas demandé. Sauf qu'ils te disent que si tu veux te désabonner à cela, tu dois taper tel code. Sinon, chaque fin de semaine, ils te coupent. 50 francs parfois par station. Ils ne te disent pas ni t'envoient des messages lorsqu'ils te coupent. Tu te rends seulement compte que ton crédit est fini. Depuis, bandit. Tu vas sur la connexion Internet. Tu achètes 1 giga de connexion par jour. Ça te coûte 1000 francs. Les 1 giga, 1000 francs. Parfois, tu achètes 2 gigas à 2000. Parfois, 1 giga à 600. Sauf que toute la journée, le réseau est instable. Ça ne passe pas. Tu n'appelles pas. WhatsApp ne marche pas. Rien ne marche. À minuit, les gars te disent que ton forfait est fini. Tu n'as même pas encore consommé. Tu actives 30 gigas, 1 giga par jour à 10 000 francs. Ça doit finir chaque minute que tu aies consommé ou pas. Sauf qu'en dormant, si tu oublies ton téléphone connecté, je dis bien que tu oublies ton téléphone connecté, à 4h30, tandis que tu te réveilles pour aller peut-être faire tes recherches sur le net, on t'envoie les messages qui te restent 50 mégas. Donc, un téléphone s'est posé sur la table. Seulement, WhatsApp, qui travaille en fond, a déjà bouffé 1 giga de connexion. Ne parlons même pas des prix. Tout simplement, les gars, il faut les... Bon, écoutez, on ne peut pas expliquer que dans ce pays, les gens achètent 1 giga de connexion à 1000 francs. Ça veut dire que si tu vas sur YouTube, tu veux regarder un cours vidéo qui doit avoir besoin de 100 gigas de connexion pour la totalité parce que le cours pèse 10 gigas. Le cours pèse 10 gigas. Tu as besoin, par exemple, de 10 gigas de connexion. Il te faut 10 000 francs au Cameroun. 10 000 francs. La connexion que vous achetez ici à 1000 francs, en France, ça coûte 100 francs. En France, où ils sont ? En Afrique du Sud, ça coûte 150 francs. Pourtant, en France, le salaire de base est 50 fois le salaire de base au Cameroun. En Afrique du Sud, chez NTN également. Nous devons les boycotter. Après même avoir passé en mode avion, nous allons peut-être déconnecter nos téléphones. Choisément, il faut déconnecter tous les téléphones là et les laisser dans leurs films. Montrons-nous solidaires et montrons que nous sommes forts, puissants et déterminés à ce qu'ils améliorent. On ne les demande pas de partir du Cameroun. On ne les demande rien de nous verser les seules et les jujus. On les demande juste de respecter le client. De nous respecter. Boycott total. Tout à l'heure, lorsqu'il sera l'heure que nous avons tous indiqué, entrons en mode avion et attendons encore les consignes de ceux qui ont initié le boycott. Moi, je suis 100% pour le boycott parce que moi, j'utilise la connexion. J'ai trois téléphones. Ça fait trois activations de crédit chaque jour. Internet et appel. Sauf que je vais vous dire, MTN ou Orange à deux seules. Me bouffe au moins ces 100 000 francs le mois. Cadeau. Boycott total. MTN et Orange. On ne vous demande pas de partir du pays parce que nous reconnaissons que vous nous aidez. Nous vous demandons tout simplement, s'il vous plaît, améliorer nos conditions. C'est exagérément cher. Je ne demande pas à quelqu'un ici de casser sa puce. Je ne demande pas à quelqu'un ici d'aller se désabonner sur la paille de X ou de Y, soit de MTN, soit de Orange. Non. Nous demandons tout simplement MTN et Orange. Pardon. Baisser le prix. C'est tout ce que nous demandons. On ne vous demande pas d'équité. On ne vous demande. On n'a pas dit qu'on ne doit plus utiliser. Nous reconnaissons vraiment que ce que vous faites ou bien ce que l'initiative que vous avez lancée est très, très bien. Mais revoyez le quota. C'est cher. Sous-titrage ST' 501 S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501